Ce nouveau missile israélien qui pourrait menacer le Pantsirès russe et l'ingénieur israélien développerait un nouveau missile air-sol conçu pour être lancé à 150 km de la cible. Selon certains observateurs, l'engin a de quoi préoccuper les concepteurs du Pantsirès russe. Les industries militaires israéliennes, IMI, et les industries israéliennes d'aérospatiale, IAI, sont au dernier stade de développement d'un nouveau missile air-sol baptisé Rampage, relatent les médias régionaux. L'engin est conçu pour être lancé à partir d'un avion de chasse à une distance de 150 km de la cible, ce qui doit lui permettre de ne pas être détecté par les systèmes d'interception de l'ennemi. Long de 4,7 mètres et pesant environ 500 kg, le missile devrait entrer en production courant 2019. Sa commercialisation pourrait commencer la même année. Le Rampage sera notamment capable de contrôler l'étendue de diffusion de ses éclats, ce qui devrait réduire au minimum les dommages collatéraux de sa frappe. Selon Boaz Levy, directeur de la division des missiles et de l'aérospatiale de l'IAI cité Paris Net, le coût du missile serait d'environ un tiers du coût des projectiles similaires proposés aujourd'hui dans le monde. Le nouveau missile sera adapté à toutes les plateformes d'attaque, dont les chasseurs F-15, F-16 et F-35, et sera employé contre les batteries antiaériennes, les entrepôts d'armement et les bases logistiques ennemies. L'ogif du missile sera guidé par un système GPS. Selon The Drive, le Rampage pourrait être utilisé dans la campagne militaire menée par l'État hébreu en Syrie. Il convient de rappeler qu'en mai 2018, l'aviation israélienne a détruit un système antimissile russe Pantsirès-1 de l'armée syrienne.